Salut les tricotines ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et nous sommes en compagnie de Fred. Salut ! J'ai sélectionné quelques photos du tricot de l'extrême, c'est-à-dire qu'on va voir des gros ouvrages, comme des tout petits ouvrages. Comme d'habitude, j'ai rien vu du tout. On a l'ordinateur juste là, mais il n'y a pas encore d'image dessus. Et en fait, celle qui fait ses trucs, après elle m'embarque et on voit les réactions. Voilà, c'est ça. Bon ben, on se retrouve de suite, juste après Générique. Générique ! Voilà, donc on va commencer du plus gros ouvrage. Donc on voit bien l'épaisseur de la maille. Donc ce sont des très grosses aiguilles, ce ne sont pas nos aiguilles de 8 ou 10 cm. Ouais, mais là c'est plus de la laine, là, c'est des draps. Ouais, à ce stade-là, oui, ce n'est pas de la laine. Non, non. C'est impressionnant. Et en plus, ça peut être bien pour les enfants, ça fait filet de pêche un peu, ou tu sais, les trucs de jeu. Ouais, c'est clair, un peu comme tout ce qui est take-up et tout, là, les sorties, ça peut être sympa, ouais, pour une activité enfantine. Après, honnêtement, cette personne-là fait beaucoup de créations, de gros ouvrages comme ça, et elle a été, on va dire, reconnue, entre guillemets, pour avoir fait de telles choses. Mais elle utilise des aiguilles, non, là, on ne peut pas, là. En fait, elle doit faire carrément la main et se débrouiller. Il y a plusieurs façons de faire, soit il y a de très grosses aiguilles et du coup, sur la cuisse, on y va, on passe les mailles et tout, petit à petit. C'est plus de la détente, là, c'est du sport. Ou alors, vraiment, avec les bras aussi, donc on peut tricoter avec les bras. Et il y en a d'autres, carrément, qui étalent leur tricot, leur ouvrage sur le sol et qui font passer manuellement dessus, dessous. Donc, elles se baladent carrément sur l'ouvrage pour tricoter. Donc, elles font leurs allers-retours en marchant carrément sur leur ouvrage. Parce que c'est de très grosses mailles, en fait. D'accord. Comme il n'y a pas de véritables aiguilles adaptées pour, elle s'adapte en fonction. D'accord, ok. Là, par contre, c'est un ouvrage qui a été tricoté avec de la grosse laine, donc avec de vraies aiguilles, certes de très grosses aiguilles. C'est impressionnant. Mais voilà, c'est une robe. Moi, personnellement, je ne la mettrais pas. Un, le style, vous savez, les épaules un peu brindues, il faut avoir un certain style. Oui, mais quand on voit la photo, c'est même une photo qui a été faite par quelqu'un qui s'y connaît. Je veux dire, c'est du professionnalisme, là. On n'est pas sur l'amatorisme, genre d'écran mot. C'est pour te dire que là, déjà, il y a une certaine pose, il y a un certain truc. Donc, c'est peut-être pour un gongon, non ? Le truc, c'est que je ne peux pas vraiment trouver les sources parce qu'il y a tellement de personnes qui partagent les photos que moi, du coup, je peux les récupérer aussi. Mais la source, la véritable source, je ne peux pas vraiment la connaître. Donc, je ne peux pas vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Mais là, ce que je sais, c'est de la vraie laine. Ce n'est pas comme tout à l'heure, c'était plus du tissu, là. C'est la vraie laine qui a été tricotée. C'est ce qu'on voit. Avec des points mousses, riz, jersey, non. Je ne sais pas les mots que je connais, en fait. Après, ce qui est bien, parce qu'il faut dire ce qu'il est, tricoter avec de grosses aiguilles, avec de la grosse laine, ça va super vite. Donc, un ouvrage comme ça, un truc unique. Deux minutes. Un peu plus, quand même. Mais c'est vrai que si, admettons, on prendrait de la laine, je ne sais pas, je dis une bêtise, 7 mm, on mettrait plusieurs jours à faire ça. Ou années, suivant les personnes. Ou années, oui. C'est vrai. Non ! Donc, avec la grosse laine, on peut aussi faire plaisir à nos petits animaux. Ah, il se fait plaisir, celui-là. En plus, ça a l'air vraiment soyeux. Quand tu vois la tête de la laine, là, on voit que c'est moelleux et tout doux. Après, ça dépend du chat, parce que là, le nôtre, ça... Je pense que tous les chats le feraient. Et je pense qu'en fait, ça a été tout juste tombé des aiguilles. Le chat, il s'est calé, et bim, la photo. Donc, fatalement, ils veulent bousiller. Par contre, là, cette laine-là, elle existe. C'est de la laine mohair. Donc, elle n'est que ça. Et par contre, elle est un peu plus chère. C'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu sur les sites internet, ça douille un peu. Ah, c'est un panier à 1500 euros, quoi. Qui dure en 10 minutes. On peut faire de belles choses. Ça me plaît beaucoup. Donc, si on fait, admettons, un panier, on peut faire un pouf, on peut faire de la déco maison. Oui, oui, bien sûr. Très sympa. Donc, qui dit déco, dit aussi une grosse couverture où on peut s'y blottir. Et ça, en hiver, par contre, je voudrais bien une couverture comme ça. Alors là, je connais... C'est quoi le point blé, ça, non ? Jersey. Jersey. Ouais, c'est ça. D'accord. T'as vu, je commence à connaître. C'est très bien. Bah ouais, en fait, ça part en épis. C'est ça. Épis Jersey, blé. Et j'aime beaucoup. C'est vrai que cette laine-là, en fait, pas tous les sites n'en proposent. J'ai découvert, en fait, que trois sites. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai découvert que trois qui proposent de la grosse laine pour tricoter. Ah ouais ? C'est pas tout le monde qui... Tu peux pas trouver ça n'importe où ? Non, 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 ça commence à se développer petit à petit, mais là, actuellement, il n'y en a que trois qui en proposent. Donc là, c'est juste pour avoir une idée de la taille du crochet, parce qu'on peut aussi crocheter, il n'y a pas que tricoter avec ses grosses... Ah oui, c'est du crochet de... C'est un marpon, ça, pour passer l'Euro 15, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, non, mais voilà, le crochet en soi-même, c'est pas les petits crochets qu'on tient juste comme ça. C'est vraiment le gros crochet. C'était vraiment pour avoir une idée de la taille, et c'est tout simplement énorme. Ouais, évitez aussi de chasser le requin avec un crochet. On sait jamais. On sait jamais, oui. Donc voilà, là, c'est d'autres types de tricots qu'on peut trouver. Toujours dans le même style, là, par contre. Voilà, donc là, on reste sur le côté gros. On peut faire des écharpes, après j'ai vu aussi qu'il y avait des colles, il y avait d'autres trucs. Mais bon, j'ai pas voulu tout mettre dans cette vidéo-là, mais voilà, on peut faire des écharpes. Par contre, pour moi, la grosse écharpe comme ça, c'est pas mon truc. De là à avoir de gros ouvrages qui tiennent chaud, c'est une chose... Non, mais ça, c'est pour l'avoir fait. La personne ne le mettra pas sur elle pour aller se balader. Je crois pas. J'espère pas pour elle. Moi, personnellement, je pense que si. Quoi ? Mais tu vois bien la pose de la photo. Mette pas ça dans la rue. Mais ça va jusqu'au pied. Je sais que ça va jusqu'au pied. Elle peut même pas mettre de blouson par-dessus. Ça, j'adore. Ça, c'est chouette. Alors, moi, j'aime beaucoup. On change du côté couverture, on passe au côté tapis. Et pour ma part, je pense que ça peut être super agréable de pouvoir s'allonger dessus. Ça va être super doux, super molleux et plus confortable parce que l'ardrie, il y a de l'épaissir. En fait, c'est génial quand tu as une grande pièce que tu ne sais pas trop quoi mettre dedans au lieu d'installer un lit ou un canapé. Hop, tu déplies un truc comme ça sur le sol. Allez, tout le monde s'y allonge. Je pense que ça peut être super sympa. Mais après, comme tu dis, il faut avoir la place. C'est une très bonne idée de faire un truc. Il y en a de la place. Il faut virer une table basse. Il faut virer des meubles. La place, on la trouve. Quand on veut, on peut. Ça sous-entend quelque chose. Et on peut voir aussi un arrière-plan. Ah oui, ouais, ouais. Et un sapin. Ouais, mais la petite sapinette, c'est juste pour le côté style, il y a un peu de verdure. On n'a pas trop de remords. Un petit côté biologique. C'est ça. Donc là, on part à l'extrême, complètement à l'opposé. On s'en va sur la miniature, tout petit. Donc, on voit bien un millimètre, trois mini-pelotes et un ouvrage en cours. Donc, l'ouvrage, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas les aiguilles. Non, mais les pelotes, ce n'est pas la personne qui les a faites. Elles achètent, non ? Mais non. Ça ne se rend pas, des pelotes comme ça, quelque part ? Personnellement, je ne pense pas. Parce que tu ne les as jamais vus, ces petits comme ça. Oui, mais bon, quand je surfe sur le net, j'aurais déjà vu. En fait, tu crois que c'est carrément personne qui s'amusait à mettre ? Oui. Parce que là, c'est de la vraie laine. Ah oui, oui, d'accord. Oui, là, dans tous les cas, c'est de la vraie laine sur la photo, oui. Oui, mais ils utilisent de la laine comme ça, en fait. Oui, mais après, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Ah non, 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 moi, je ne me sens pas capable. Parce que là, tu vas te piquer, ça va faire mal. Par contre, les mini pelotes, tu peux le faire. Tu imprimes les petites étiquettes. Non, non, moi, déjà, la pelote. Tu m'y avais ta langue ? Pour le coller comme un timbre. Et après, tu te fais des mini pelotes avec ça. Moi, je pense que c'est faisable. Suivant. Suivant. Non. Alors là, on va rester sur le côté miniature. Donc, à partir de maintenant, on reste vraiment sur le côté miniature. Mais sur le côté miniature, vraiment travaillé. Donc là, à partir de maintenant, quand c'est tout petit comme ça, ce n'est pas le tricot, c'est le crochet. Donc, tout ça, ça a été crocheté. Si je fais un petit zoom, peut-être. Voilà. Donc, on voit bien le petit escargot sur les deux petits champignons, sur un petit côté de verdure. Mais c'est excellent. Fais des vidéos tuto comme ça. Mais je ne sais pas encore gérer le crochet. Me lancer dans la miniaturisation. Dans des créations comme ça. Mais à la limite, même au tricot, sur format plus grand. Tu fais tout un village des schtroumpfs comme ça. Plein de petits champignons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dites-le nous. Parce que moi, franchement, je suis pour qu'elle essaie de faire carrément des vidéos de création sur autre chose que des vêtements. Je me fais une Harley Davidson, faire un avion, ou des maquettes, ou une voiture. Déjà, avec le crochet. Je tiens un nouveau concept de vidéo pour ta chaîne YouTube. Eh bien, c'est ce que je viens de dire. C'est vrai que tout ce qui est crochet, tout ce qui est amigurumi, tout ça, je kiffe. Franchement, j'adore. C'est des petites figurines qu'on crochette. Donc, ça, franchement, j'aime beaucoup. Mais il faut connaître les points. Il faut y arriver déjà dans la base du crochet. Tu vas y arriver. Après, moi, j'aimerais bien créer moi-même mes modèles aussi au crochet. Donc là, on va passer dans le petit peu... Incroyable. Ça, ça me plaît. Ça, c'est mon kiff, ça. Un petit igouane. Donc, voilà, j'ai voulu partager. Pareil. Il y a un travail de malade. Il y a un travail de dingue. C'est ça. C'est incroyable. Parce qu'en fait, quand on voit l'index, il est tout petit. Il est vraiment tout rikiki. Il faut avoir vraiment l'œil. T'imagines ? Il dépasse pas la première phalange ? Si, si, il le dépasse. Si tu le centres bien, la queue, il le dépasse. Ouais, bon, t'imagines la queue comme elle est toute fine ? Eh, eh, eh. C'est tout petit. Non ! Donc là, c'est un petit oiseau, le kiwi, avec son œuf. Ah ouais, mais là, ça... Je pense que le plus dur a été de faire l'œuf. Au pire, tu fais une boule comme ça, là, et ça y est, ton œuf est fait, hein ? Parce que là, pareil, c'est... Comment il tient ? Sur le doigt ? Bon, à mon avis, il a été collé ou quoi, hein ? Parce que quand tu regardes un petit peu au niveau de l'igwane, ici, t'as vu ? Regarde. Il y a un petit truc blanc en dessous, au niveau des pattes. Ouais, ouais. Donc, à mon avis, c'est... Ouais, pour pas que ça tombe, parce qu'à mon avis, ça doit être tellement léger. Ah, ouais. Et là, le petit kiwi, mais il est tout petit, vraiment. Suami. Alors, sa photo, c'est Suami. Ouais. Il a fait. Et en fait, cette personne-là... Tu mets les liens dans la description ? Ouais. Tous les liens, de toute façon, de tout ce que j'ai trouvé sont dans la description de la vidéo. J'ai pas tout non plus partagé. Il y a d'autres créations. Bon, j'allais pas tout montrer aussi. Mais franchement, le petit kiwi était trop mignon. J'imagine, il y a encore plus petit que ton igone. Oh, magnifique. Magnifique. Donc là, on reconnaît bien le kakatoes. Oh là là, ce travail de dingue. C'est Kim Samy. Ouais, ouais. Ce travail de dingue. C'est magnifique. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, moi, je trouve ça trop beau. Ça, ça mérite un like. Non, franchement, tous ces petits détails au crochet... Vous pouvez pas le mettre pour la personne, un like, mais vous pouvez même le mettre pour notre vidéo. On passera le message. Non, franchement, j'adore. C'est vraiment le petit détail et c'est ressemblant. C'est pas juste un petit tout qui a un semblant, quoi. C'est vraiment représentatif par rapport... Ah, c'est excellent. Moi, j'adore. Là, ce sujet de vidéo me plaît beaucoup. On continue ? Ouais. Et là, c'est le dernier. Oh là là, le travail de malade. Là, franchement, c'est une mini-veste. Donc, si on fait en fonction de la main... Ça, c'est la maman de mini-pouce. Et donc, on voit bien qu'en fait, voilà, si on se gère à peu près la main, donc ça doit faire ça au niveau de hauteur à peu près. T'as pas besoin de me mettre dans le trou de gîmé, là, ton... La création, là. Et en fait, c'est super bien travaillé parce que tout ça... Ah, ben, le dessin à l'intérieur, le tricot... C'est du jacquard, ouais. Comment ils ont fait les petits boutons ? Tu t'imagines la taille des boutons ? C'est des boutons qui font un millimètre ? Ah, ben, oui. Tu t'imagines le tricot, elle est là, donc la veste... Ah, ouais. Ouais, deux millimètres de boutons. Donc là, en fait, j'ai voulu vraiment partager cette photo-là en dernier en tant que top parce que c'est hallucinant le travail qu'il y a. Déjà que moi, le jersey, personnellement, au niveau d'un truc basique adulte, je galère. Honnêtement, j'y arrive pas. Il faut vraiment gérer entre le changement de couleur et tout. C'est pas une machine, c'est pas la personne, si. Après, quand tu vois la personne qui peut tricoter sur des aiguilles à coudre, tu lui dis, bon, peut-être qu'un peu gérer à tricoter des trucs comme ça. Ouais, ouais. Le cacato, et c'est tout. Ça manque un peu de détails, quand même. Bon, ben, voilà. Cette vidéo est à présent terminée. On espère qu'elle vous aura plu. A plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur... Snapchat, Instagram et Facebook. Très bien. Tous les liens seront juste en bas de la vidéo dans la description. Sur ce, on vous laisse. On vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite. Et à bientôt. Allez, tout le monde. Ciao, ciao. Bye, bye. Eh, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et on se retrouve avec Célie. Salut. Désolé. Je calme mon rythme cardiaque. C'est emballé. Je vous présente le doudou, Ibu. Donc, ça y est, il est terminé. Je peux enfin vous le présenter. Et en fin de compte, c'est exactement ce que je voulais vous faire partager. Donc, je suis très contente du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau hauteur, donc du bout de l'oreille jusqu'en bas, il fait 17 cm. et... Et...